Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui laisse-moi quelques minutes pour aborder un sujet particulièrement sensible. Évidemment tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, c'est celui de pleurer en conduite. Alors il n'y a pas de moquerie à avoir parce qu'il faut se dire tout simplement que dans la vie il n'y a pas de plus fort et que tout le monde peut se retrouver à un moment donné dans des situations complexes qui peuvent nous amener à avoir pas mal d'émotions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste te rappeler quelque chose qui me semble important. C'est que depuis quelques semaines maintenant, je suis aussi sur TikTok. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et j'aime beaucoup aussi ce format vidéo parce qu'il me permet de répondre à des questions en moins d'une minute. Évidemment ce réseau ne sera pas aussi développé que cette chaîne YouTube mais ça permet aussi d'interagir un peu plus facilement avec des questions qu'on se pose tous les jours. Pour revenir au sujet principal de cette vidéo, ça me semblait vraiment important de travailler un petit peu ce sujet avec toi parce que ça fait maintenant plus de 12 ans que je fais ce boulot et des élèves, laisse-moi te dire honnêtement que j'en ai vu un paquet. Il y a quelque chose de plutôt dommage dans la formation auto-école c'est qu'à aucun moment donné on ne parle de psychologie alors on peut apprendre des tas de choses mais le rapport humain c'est pour moi ce qu'il y a le plus important et laisse-moi te dire que ce n'est pas toujours le plus facile. Peut-être que ça t'est déjà arrivé mais l'émotion en conduite, elle est forcément présente. Toi qui as poussé la porte d'une auto-école, aujourd'hui tu ne passes peut-être pas le permis par plaisir. J'ai envie de te dire, tu peux peut-être passer le permis de conduire tout simplement parce que quelque part tu as un enjeu, tu as aussi une pression sociale. Il y a quelques années dans les livrets de conduite, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup et aujourd'hui qui a complètement disparu, c'est qu'on avait une courbe de progression et en fait, souvent les élèves pensent que la progression c'est tout simplement partir du bas vers le haut mais en fait c'est absolument pas ça. Si jamais demain tu décides de faire par exemple et d'apprendre la musculation si demain tu veux perdre du poids, si demain par exemple tu veux apprendre le piano ou le violon ta progression elle ne va pas être que constante. A un moment donné et notamment au début, tu vas apprendre pas mal de choses beaucoup de choses d'ailleurs surtout si tu démarres de zéro et à un moment donné tu vas avoir une longue traversée du désert tu vas bugger sur des choses où d'habitude tu es plutôt à l'aise et à un moment donné en conduite, c'est tout à fait normal comme dans les formations dont je viens de te parler quand on résiste un tout petit peu plus, qu'on reste concentré et surtout qu'on analyse ce qui est en train de se passer bizarrement à un moment donné ça remonte et cette phase là qui est plutôt plate ce que moi j'appelle la traversée du désert à un moment donné elle est nécessaire. Finalement la progression dans l'auto-école c'est exactement la même chose que dans la vie. Est-ce que tu es toujours de bonne humeur ? Est-ce que par exemple tu as toujours de bonnes journées ? Est-ce qu'à un moment donné tu n'as pas des cours morales des événements beaucoup plus durs et douloureux dans la vie de tous les jours ? Ben là finalement c'est exactement la même chose. Ce qu'il est important aussi de se rappeler c'est que le contenu de la formation il est plutôt riche. Au début on vous a dit qu'en 20 heures de conduite il était parfois possible de passer le permis de conduire ce qui est vrai. Mais attention aussi à se rappeler que ceux qui passent le permis en 20 heures très souvent ils ont quand même à la fois déjà conduit parfois des voitures des tracteurs, peut-être même des motos et en fait ils ont vraiment des notions sur la mécanique de la voiture. Ça veut dire qu'on enlève quand même une partie importante du travail. Donc en leçon de conduite il est tout à fait normal rassure-toi parfois d'être stressé. C'est tout à fait normal parfois d'avoir la pression. C'est tout à fait normal parfois aussi d'être angoissé. Tu vois si la semaine dernière par exemple j'ai eu un refus de priorité dans un rond-point où je pensais que j'avais le temps d'y aller et finalement la voiture arrivait vite le moniteur a dû freiner à ma place c'est pas grave. On est en formation je suis là pour apprendre le moniteur il freine c'est son métier. Derrière il faut juste se dire d'accord je viens de comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça que les bilans pédagogiques à la fin de la leçon de conduite sont hyper importants pour savoir prendre la température tout simplement qu'est-ce qui s'est passé de positif qu'est-ce qui s'est passé de négatif qu'est-ce que je peux apporter derrière pour améliorer justement et plus que ça arrive. Et il est tout à fait normal aussi de rencontrer des difficultés. Une amie à moi fait une formation pour devenir secrétaire comptable. On lui demande 9 mois de formation et je crois de mémoire que c'est un peu plus de 500 heures de formation. Nous on est en train de nous dire qu'en 20 heures de formation on peut être capable à un moment donné de maîtriser une voiture mais aussi savoir manœuvrer gérer toutes les situations de conduite gérer ses erreurs et aussi gérer celles des autres. La plupart du temps on arrive quand même à avoir 30-35 heures de formation et il n'y a pas à culpabiliser de ça c'est normal. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu as moins de 30-35 heures et tu as eu ton permis toutes mes félicitations c'est très très bien. Maintenant et c'est là aussi où je veux attirer ton attention c'est justement ça. Attention à ne pas te comparer. Aujourd'hui on est dans une société où j'ai une voiture mon voisin il en aura peut-être une plus grande. J'ai une maison avec 5 pièces mon voisin il aura peut-être une maison avec un château. Fais extrêmement attention à ça. Il est normal dans la vie de vouloir de temps en temps être dans la comparaison mais finalement la formation elle est propre à chacun. La progression aussi. Tu sais les réseaux et je suis moi-même régulièrement dessus ça peut vite amener à complexer. Quand on regarde quelqu'un qui est tout le temps en voyage quelqu'un qui a des super motos quelqu'un qui va être hyper bien foutu par exemple on aura tendance indirectement à se comparer à lui. Toutes ces choses là elles existent mais il faut se dire à un moment donné que c'est qu'un fragment de leur vie. Tu sais si aujourd'hui tu as ton permis et que tu as fait 25 sur 31 si ton voisin il a fait 28 sur 31 tu peux tout à fait être fier et heureux pour lui. Il n'y a aucun souci mais ça ne veut pas dire rappelle-toi que parce qu'il fait plus en termes de score il est meilleur que toi. Ça va dépendre de l'exigence de l'inspecteur ça va dépendre du lieu là où il passe l'examen ça va dépendre aussi de ses capacités à gérer ses émotions. Ensuite j'entends bien aussi que la formation coûte de l'argent. On aura du mal à se voiler la face là-dessus. Ce qu'il faut se dire c'est que l'aspect financier est important là aussi ça va rajouter de la pression derrière tout ça. Si je loupe il va falloir que je repaille des heures. Si je loupe je vais devoir réattendre encore longtemps. Attention aussi à un moment donné à te faire confiance et à essayer en tout cas au mieux de gérer ces situations-là. On aura tendance aussi à penser aux conséquences en cas d'échec. À un moment donné si jamais tu as envie de pleurer par exemple en leçon de conduite je voudrais que tu saches que c'est tout à fait normal. N'hésite pas à en discuter avec ton moniteur. Tu sais ton moniteur c'est avant tout aussi un conducteur qui a été à ta place c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'avoir du dialogue. Dans ma vie d'enseignant j'ai rencontré comme je te disais au début de la vidéo des centaines d'élèves et on est sans doute eux comme moi passés dans toutes les émotions. Quand un élève loupe et qu'il a envie de pleurer c'est normal quand moi par exemple je prends un 0 sur 5 en permis je ne vais pas te cacher que ça me laisse aussi indifférent. Est-ce que je peux changer la situation ? Je ne crois pas. Est-ce que je peux gérer par exemple mes émotions par rapport à la situation ? Là je crois quand même que je peux faire quelque chose. Les élèves auxquels je n'ai pu apporter aucune solution dans ma vie parce que malheureusement il y en a eu 2 ou 3 quand même tout simplement c'est parce que je n'avais pas réussi à entretenir le dialogue. J'ai eu des élèves qui ont pleuré j'ai eu des élèves qui n'ont pas réussi à me dire ce qu'ils avaient dans la tête ce qu'ils pensaient. Je leur ai même dit que si c'était moi le problème je pouvais le comprendre et on trouverait la solution de mettre quelqu'un d'autre il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais pourquoi je te dis ça que c'est important à un moment donné que tu saches que si tu as besoin de parler à ton moniteur fais-le. Je te parle de ça aussi parce qu'il y a quelques semaines j'ai reçu un message avec une élève qui me disait est-ce que c'est normal que mon moniteur me hurle dessus ? Alors attention à comprendre quelque chose. C'est qu'un moniteur qui passe ses nerfs sur vous parce que son fils a pleuré toute la nuit ou que sa femme a trouvé un amant non, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné il ne soit pas en colère contre vous vous n'êtes pas là pour ça vous payez une formation le professionnel doit rester professionnel. Ce que j'ai envie de te dire là c'est qu'à un moment donné il faut quand même faire attention aussi à la sévérité du moniteur est-ce que le moniteur d'auto-école est méchant avec moi ou est-ce qu'il est exigeant ? Tu sais je ne pense pas être un moniteur parfaitement gentil je pense que je vais faire de mon mieux il n'y a pas de problème mais je pense aussi que je reste quelqu'un de très exigeant je ne me suis jamais senti méchant avec un élève loin de là mais j'ai toujours été très exigeant. Pourquoi ? Parce que j'ai envie que mes élèves progressent mes élèves me payent mes élèves me font confiance et j'ai envie d'entretenir cette relation là donc à toi de faire la différence est-ce que ton moniteur est là pour te hurler dessus te rabaisser et à ce moment là tu ne peux pas l'accepter ou est-ce que ton moniteur est là à un moment donné pour te botter les fesses et te sortir les doigts de là où tu sais et essayer de te faire avancer c'est très important de distinguer les deux et puis par rapport à ça en termes de solution j'ai envie de te dire 1. de discuter avec ton enseignant c'est hyper important 2. de savoir aussi te situer dans la formation c'est bien normal de ne pas attaquer les créneaux si tu as 3 heures de conduite par exemple là il faut savoir aussi à un moment donné se situer dans la formation n'oublie pas que tu as 4 grandes compétences à toi de te situer on ne va pas t'envoyer la première leçon sur autoroute par exemple il faut un minimum de logique aussi et puis attention aussi à travailler les compétences tu sais à un moment donné ça ne servira pas à grand chose d'avoir des leçons de conduite des leçons de conduite sans savoir où est-ce que tu es dans la formation mais surtout sans savoir qu'est-ce qui va chez toi dans ta conduite et qu'est-ce qui ne va pas si à un moment on te dit tiens par exemple Karim tu as besoin de 10 heures supplémentaires d'accord mais il faut que derrière ça soit justifié tu as besoin de 10 heures de plus parce qu'aujourd'hui tes placements ce n'est pas encore ça tu as tendance à négliger parfois les angles morts et sache qu'à côté de toi si jamais il y a du monde ça va devenir vite dangereux et puis on n'est pas encore à la fin de la formation il nous reste à voir les rangements en créneau et à améliorer un petit peu tes rangements en bataille voilà pourquoi par exemple tu as besoin de 10 heures supplémentaires si maintenant je suis ton moniteur et que je te dis tu as besoin de 10 heures de plus point évidemment tu vas arriver là tu ne vas plus savoir quoi travailler tu vas être complètement perdu et évidemment là tu vas te dire il est en train de m'escroquer tout ça pour dire que si un jour tu as envie de pleurer en conduite ou que tu as déjà pleuré en conduite et bien accepte ces émotions là parce que finalement on est des êtres humains avec leur force et avec leur faiblesse alors attention je ne suis pas en train de dire que pleurer c'est être faible en conduite parce qu'à chaque fois qu'un élève s'est mis à pleurer à côté de moi je peux vous assurer venu conduire la fois d'après son niveau avait été considérablement amélioré parce qu'il avait digéré tout ce qu'on s'était dit il y avait eu quelque part un déclic une prise de conscience donc on dialogue avec son moniteur on se situe dans la formation et on essaye aussi de trouver des solutions aux compétences qui ne sont pas encore maîtrisées si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut j'en serais ravi marque-moi en commentaire si jamais tu as déjà eu de fortes émotions en leçon de conduite explique-moi pourquoi et nous on se revoit dans une prochaine vidéo à plus les gens